Le Forum à Paris est très en succès mais c'est une de beaucoup d'efforts autour du monde qui se passe maintenant parce que ceci est un mouvement global, ceci est un effort collectif de beaucoup de gens. Le désarmement nucléaire sera seulement avec le support de tous les membres, de tous les agents. Ceci a commencé peut-être en 1980 quand IPPNW, le Médecins contre la guerre nucléaire est une organisation qui est créée pour la raison, pour l'objectif de montrer au monde les conséquences humanitaires de la guerre nucléaire. De mettre les êtres humains sur la table de négociation, quand on parle des armes nucléaires. Parce que les armes nucléaires ont été avant là comme actifs et stratégiques. Mais si on les voit sur la perspective des conséquences humanitaires, la chose change. C'est une chose qui s'appelle humanitaire de ce moment. Et c'est la même forme que les autres les autres armes de destruction massive ont été éliminées. Nous avons les armes biologiques, les armes chimiques, les munitions en racines, non ? Les munitions en racines et les mines anti-personnelles. Merci. Ils ont été interdits avant d'être éliminés. Et l'interdiction avec toute cette armée a, eux, beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance des gens qui les produisent, des gens qui l'utilisent. C'est le même avec les armes nucléaires. Quand on pense, ces armes, Béatrice l'a dit sur le film, ces armes sont un symbole. Parce qu'elles ne peuvent pas être utilisées. Parce que c'est un acte suicide, non ? Alors, ce sont des armes qui sont, être, n'avoir jamais été utilisées. Mais cette dissuasion est en stupidité. Parce qu'il doit fonctionner toujours. Et sur l'infinité, toujours être parfait pour avoir, pour maintenir cette... Oui. C'est une chose de pouvoir, non ? Ces gens qui ont les armes nucléaires sont... Comment est-ce qu'on dit ? Puissants. Puissants. Merci. Sont plus puissants. C'est un symbole, non ? Mais qui construit ce symbole ? Comme tous les symboles sont construits par tous les mondes. Et il y avait, et je pense, par exemple, une autre chose qui est complètement différente, peut-être. Sur la marche contre la guerre, contre la violence, contre les femmes. Il y avait, au Chili, une performance de... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Et ils ont dit... Comment est-ce qu'on dit ? Les violeurs. Les violeurs, c'est toi. Les violeurs, c'est toi. Et ce n'est pas seulement l'homme qui fait la violation, mais tous les hommes et toutes les personnes qui permettent, qui ont une attitude sexiste, qui sont sexistes, non ? Qu'ils permettent et ils produisent la violation indirectement, mais ils sont participants de la violation. C'est la même chose avec les armes nucléaires. Et ces symboles existent parce que tous les mondes le permettent. Et c'est ça et la chose qui est en changeant maintenant. Tous les mondes ont dit, non, les armes nucléaires ne sont pas un symbole du pouvoir. Ils sont une menace, une menace stupide, une menace inacceptable. Et c'est une menace qui va être... Parce que si, comme Pedro Rojo a dit aussi sur le film, la technologie qui existe va être utilisée quelques jours, quelques fois. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, oui. Accidentalement, c'est sûrement, mais il va être utilisée. Alors, c'est la stigmatisation, c'est la face et c'est la forme sur laquelle le traité va fonctionner. Il était en train de fonctionner maintenant. Il y a beaucoup d'institutions financières qui ont... Et... 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 n'ont pas plus d'investissements, oui, d'acheteurs, et alors c'est fermé. C'est de créer une norme internationale qui est une condamnation morale qui a finalement éliminé ces armes, et c'est le même procès avec les armes nucléaires. Musique Musique